Voilà, donc là on va rentrer dans le bunker. On l'appelle ici l'œil de la cité d'Alète. Un lieu emblématique qui domine l'estuaire de la Rance. Un site stratégique prisé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Ce poste d'observation avait pour fonction de guider l'artillerie en cas de débarquement. Équipés de jumelles et de télémètres, les soldats transmettaient les ordres de tir par téléphone aux différents canons. Il y avait quatre canons, deux qui tiraient vers la Rance, deux qui tiraient vers l'entrée du port. Et pour diriger le tir de ces canons, on a un poste d'observation, on y est. Fermé depuis 50 ans en raison de sa dangerosité, ce bunker va pouvoir à nouveau accueillir du public dès l'été 2022. D'importants travaux de restauration vont débuter dès le mois d'octobre. Les visiteurs pourront découvrir toute une scénographie avec des objets qu'ils pourront manipuler. L'idée étant que pour les visiteurs, il y ait des ateliers qui soient organisés ici pour qu'ils puissent réutiliser ces appareils-là. Ce projet a retenu l'attention de Stéphane Berne qui a décidé d'en faire un des sites emblématiques du prochain loto du patrimoine. Montant estimé des travaux, près de 400 000 euros. Stéphane Berne a trouvé ce projet atypique. Ça changeait des châteaux, ça changeait des manoirs, des chapelles et des églises. Donc ils ont tout de suite dit ok, la Française des Jeux est rentrée dans le système. Située à 80 kilomètres plus au sud, l'église Saint-Pierre de Leverger va également bénéficier de l'aide de la mission patrimoine. En raison de problèmes d'infiltration d'eau, cet édifice religieux est aujourd'hui en péril. On s'est rendu compte qu'effectivement les infiltrations avaient touché la partie bois structurelle et qu'il y avait un développement de champignons qui était avéré. Donc une nécessité de refaire toute la partie du toit très rapidement. Outre sa fonction de lieu de culte, cette église est avant tout le symbole du village car elle est à l'origine de sa création au 15e siècle. Ça a été autour de cette église que s'est créée cette commune. Donc c'est un édifice hyper important à la fois pour les jeunes générations, les enfants d'aujourd'hui à qui on essaye de faire comprendre la valeur de ce patrimoine et puis les couples plus jeunes et les anciens pour qui c'est d'une importance réelle. Les travaux estimés à 430 000 euros doivent débuter en fin d'année. Reconnue pour sa qualité acoustique, la commune souhaite en faire à l'avenir un lieu de concert et d'exposition.